les gars voilà c'est toujours dans l'hospital et vous êtes sur la chaîne en deux mais sur le ressort 225 donc je suis juste là pour continuer la bourse que j'avais déjà commencé pour le groupement de kata la bourse suisse de genève voilà donc on va essayer de continuer on était sur l'étape de l'instrument voilà donc je vais essayer de faire un peu plus rapidement mais ce que vous devez savoir déjà c'est que cette bourse là c'est une bourse qui est vraiment très importante et cette bourse là elle est à 95% pour la littérature mais il ya des éléments d'économie et tout ça pour ceux qui veulent vraiment consulé et je suis vraiment d'après mais il ya des frais d'admissions donc que ce par exemple on s'active et postuler ça sera vraiment une bonne faculté pour vous de le faire et cette bourse là ça concerne le master le doctorat mais pour l'instant le docteur a déjà fermé et pour ceux qui veulent des admissions en licence ou bien pour le master et le doctorat c'est possible mais la bourse en je rappelle très bien que la bourse en concernant uniquement que le master voilà donc il y a trois événements il ya trois dates trois dates limite on nous avons déjà jugé des dates limites dans actuellement la date limite pour cette bourse là actuellement c'est pour le 1er mars 2022 alors je demande à ce que tous ceux qui vivent en postuler puisse le fait et ce qui ne peut pas postuler et qui veut de l'aide nous sommes là et vous pouvez nous contacter une boxe au numéro qui est en description voilà et puis lorsque vous voyez la vidéo ou autre chose avant de d'abord d'écrit à demander le lien et regarder juste en dessous la description les liens si tous alors donc on va pas durer et puis voilà on y va les gars si ce qui est là voilà on va d'abord et c'est s'enregistrer et lorsqu'on finit s'enregistrer on va voir maintenant consulé à la bourse et à l'admission donc ici le nom comme d'habitude moi je ne prends je ne prends pas de réel non et non donc c'est qui fait que parfois si je n'obtiens pas de confirmation je n'arrive pas à à continuer à ce qui concerne les bousses voilà parce que parfois on demande de mettre de vraies coordonnées donc ici février je considère que je viens pour le master alors je suis né en 2005 donc ici je vais prendre 2005 janvier le 12 ok pour le test je suis monsieur donc je même en mille c'est le seul l'élément qui est réel dans ce but j'ai rappelé dans qu'ils sont obligés de fait de faire si on n'est pas ou n'est pas de trouver les condamnés à chaque instant sous lunettes comprennent et sinon parce qu'il ya ces deux bousses que j'ai poursuivre donc je ne vais pas retribuer que de nos minutes donc c'est un peu ça ok donc on va demander de resserrer le mail là ok donc vais reproduire le test qu'elle a donc il y a eu h et h d'années il ya un petit dé 2 est ce donc on nous demande de reproduire ce qu'elle a donc on reproduit et puis on l'envoie voilà donc nouveau formulaire pour une nouvelle inscription donc on va venir la formulaire disponible de nouveau vous cliquez sur nouveau formulaire pour une nouvelle inscription donc voilà ce qui s'affiche vous voyez tout est déjà écrit là et bienvenue à la candidature en ligne du programme de master et doctorat à l'institut de vos études internationales voilà ce formulaire de candidature est compatible avec la dernière version de la version Firefox afin d'évaluer votre candidature nous collectons et vont vous donner à caractère personnel en complétant ce formulaire vous accepter le traitement du dossier plus ok mais également après connaissance de conscience générale donc étape des candidatures dans un premier temps vous allez vous allez compléter la candidature en ligne vous allez payer les frais vous allez soumettre vos documents vous allez télécharger les documents là en ligne vous allez valider votre candidature et suivez régulièrement votre candidature en ligne vous vérifiez que vos dossiers ont bien été contrôlés le contrôle de vos documents peut prendre 4 c'est d'installer pour moi voilà donc en posséder vous attendez un mois vous pouvoir voir votre vos élèves pas traité délai des candidatures il ya ceux qui ont postulé le 15 novembre voilà pour le doctorat il ya ceux qui ont postulé il y avait ils avaient une date limite c'est-à-dire le 15 janvier et il ya maintenant ceux qui ont la date limite du premier mars c'est ce que nous possèdons actuellement les décisions les décisions d'admission sont communiqués en avril 2022 donc en avril déjà vous avez vous posséder 15 mars en avril déjà vous avez vos résultats voilà donc la sélection à l'institut de haute étude internationale de développement est compétitive voilà en conséquence nous vous conseillons de préparer votre candidature et vos documents avec soin c'est ce qui est très important l'ensemble des cas des documents requis doivent être téléchargés avant d'être limite des candidatures vous l'aide des références l'aide des références la lètre des recommandations doivent être téléchargés au plus tard sept jours après la fermeture le délai des candidatures donc ici la lètre de références doit être téléchargés au plus tard sept jours après la fermeture du délai des candidatures on savait que vous savez que si vous n'avez pas encore trouver une personne qui va vous qui va vous recommander il vous donne l'opportunité de les télécharger votre votre lait de référence même quand le site fmi mais c'est du jour seulement après vos documents doit être en format pdf voilà et maximum maximum taille de mégas lisible à l'écran à l'endroit sous l'écran non protégé par mot de passe ça c'est ce qui est normal donc ici on va voir les liens le document que vous devez mettre en ligne je vais cliquer là et on va voir sans les documents qu'il faut mettre en ligne donc un instant que ce télécharge ok donc voici les documents qu'il faut mettre en ligne et ça les documents qui sont là donc vous avez une lettre de motivation comprenant les raisons pour lesquelles vous souhaitez étudier à l'institut voilà donc 800 mots maximum en anglais ou en français donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé pour cette bourse là vous n'êtes pas obligé de de fournir un certificat d'anglais seulement si votre faculté enseigne en anglais donc un cv en anglais ou en français est relevé une note officielle à chaque année d'études universitaires accompagné de l'échelle de notation de valeur ça c'est relevé de notre et de ici copie du diplôme votre diplôme obtenu certificat d'anglais le cas échéant c'est à dire le cas échéant c'est à dire si vous avez par exemple comme ça solliciter une faculté qui enseigne en anglais alors vous devez fournir un certificat en anglais ok copie de la page de données personnelles le nom prénom nationalité de votre passeport de l'aide des récordations académiques vous voyez c'est ce qui est important pour eux de l'aide des récordations académiques vous devez fournir les noms et l'adresse électronique professionnelle soigneusement vérifier des deux référents donc n'oubliez pas c'est très important donner toutes les informations sur la lettre même ou bien sur la plateforme si on vous demande seulement que les références de la personne l'institut l'institut réaliste ce qu'ils ont mis là l'institut les contactera pour leur demander de soumettre le lettre des recommandations vous comprenez donc savez du quoi ici parce que ça fonctionne ici vous allez contacter vous référent vous allez prendre leurs références vous allez prendre le nom le prénom et tout ça et vous allez les insérer sur la plateforme et c'est la plateforme maintenant l'institut maintenant va les appeler pour les 10 de leur envoyer des lettres de recommandations de l'aide des récordations à vous votre égard vous comprenez ils vont envoyer ces lettres là il est préférable de soumettre des recommandations académiques toutefois nous pouvons accepter les récordations professionnelles aussi vous avez terminé vos études le restait depuis longtemps il est de votre stabilité de vérifier en ligne aussi vos si vos référents ont bien souligné l'aide des révélations dans les délais un parti on comprenne un peu voilà donc donc ici une tradition certifiée en anglais est requis en clôt pour tout document rédigé dans une autre langue autre que l'anglais et le français l'allemand l'italien et l'espagnol donc ici par exemple comme ça ce que les documents en russe ou bien en arabe vous devez forcément traduit en anglais mais ce que le document en français en allemand en italien ou à l'espagnol c'est pas la peine de traduire aux documents vous pouvez poursuivre comme ça vous n'avez pas besoin de traduire vos documents voilà donc c'est ce qui est évident vous voyez que vous pouvez vraiment poursuivre voilà et copie de mémoire de master en anglais ou en français ça c'est pour ceux qui ont déjà leur mémoire voilà et copie de votre projet de thèse contenant un titre provisoire et une distribution dans la problématique qui sera étudié votre projet doit être en anglais ou en français voilà donc vous comprenez c'est toujours en anglais ou en français ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment obligé de soumettre un certificat en anglais ni en français ça veut dire si vous êtes vous avez étudié en anglais alors vous soumettez en anglais si vous avez étudié en français vous soumettez en français voilà donc c'est un peu ces documents là que vous devez voir donc vous devez c'est pas aussi compliqué que ça voilà donc il espère que vous avez compris bien ainsi qu'on c'est la lettre des recommandations c'est très important pour vous voilà il s'est basé cela pour faire les sélections donc vous devez vraiment avoir ces lettres là donc nous on vient et on y sait comme ça de poursuivre alors tout cas sur page suivante voilà donc la page suivante ici vous allez mettre vos données vous allez mettre ici votre nationalité voilà canton d'origine ici c'est pas vraiment important voilà seulement pour les citoyens suisse donc n'oubliez pas n'oubliez pas c'est très important cette université là cette université qui est liée c'est vrai à l'université cata pour donner mais cette université suisse donc cette université c'est une branche suisse alors si vous voulez vraiment poursuivre vous allez le fait tranquillement et aussi très bien voilà cette université qui est vraiment reconnu donc pour ceux qui vivent vraiment poursuivre c'est vrai que vous allez poursuivre cette mousse là mais vous n'essayez pas à diriger au cata vous serez dirigé directement à genève en suisse voilà donc si vous voulez vraiment poursuivre je vous recommande vraiment cette bourse là n'oubliez pas pour vous soyez très très importante donc mais ça fait partie ou moins de la filiale de la mousse de cata comme je vous ai dit la bouse de cata ce sont des brousses qui sont renfermées à son sein donc ne vous inquiétez pas que ça donc une fois que vous finissez là vous allez cliquer suivant et voilà vous voyez on me demande comme ça de de remplir avant le pouvoir avancer alors je vais m'arrêter là et puis je vais faire une vidéo si possible pour vous montrer un peu comment comment ce qu'il faut remplir et tout ça donc ce qui veut vraiment poursuivre c'est c'est vraiment important de nous contacter si vous êtes aussi vous êtes intéressés voilà nous allons vous aider à le faire vous voyez que ici vous n'êtes pas obligé de fournir des certificats de langue voilà c'est une bourse en même temps qui est au sein du mouvement de bousses de cata et en même temps qui est aussi une université de genève en suisse ok donc les gars à plus et puis voilà et c'est du possible une fois que vous remplissez ici c'est à dimanche mais ici par un coup ça pas d'ivoire si je mets ici comme d'ivoire je n'ai pas que la vidéo face à ses états c'est pourquoi parce que quand ça comme ça si vous mettez quoi d'ivoire vous mettez langue de correspondance ou des français voilà et vous mettez suivant vous voyez c'est ce qui vient là vous allez commencer à répondre mais je vais m'arrêter là et puis j'ai fait une seconde vidéo pour vous aider un peu à voir quand ça se passe ok donc à plus les gars